Qui étaient les grands prédateurs préhistoriques ? Quel rôle ont-ils joué dans leur écosystème ? Comment ont-ils évolué ? Les prédateurs ont toujours été une source de fascination. Ils effraient autant qu'ils captivent. Chaque écosystème a un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. D'aussi loin que la vie remonte, dès qu'elle est parvenue à s'enrichir, à se multiplier et à se diversifier, des prédateurs sont nés et des prédateurs alpha se sont imposés au sommet de cette interaction entre espèces. Tu connais bien les prédateurs alpha, appelés également prédateurs apex, qui règnent en maître sur leur territoire. Mais connais-tu ceux qui ont vécu sur Terre, il y a des millions d'années ? Serais-tu effrayé de voir un dimétrodon ? Comment réagirais-tu face à un hélicoprion ? Tu as déjà entendu parler du T-Rex ou du Spinosaurus, mais que sais-tu vraiment de ces prédateurs gigantesques ? Est-ce que tu serais prêt à les rencontrer pour en apprendre davantage sur eux ? Ils sont sans aucun doute plus primitifs que tous les prédateurs que tu as pu rencontrer jusqu'ici. Mais ils n'en sont pas moins intéressants pour autant. Au contraire, ils nous apprennent beaucoup sur l'évolution et sur leurs descendants. Ils ont su développer des capacités hors du commun pour parvenir à se hisser au sommet de la chaîne alimentaire et régner en souverain sur leur territoire. Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous partons explorer le temps sur les traces des prédateurs les plus incroyables que la Terre ait connue. Je te propose de me suivre dans un périple où la nuance entre la peur et la fascination est presque imperceptible. Les animaux qui nous attendent sont à la fois majestueux et effrayants, dangereux et captivants, monstrueux et extraordinaires. Mais avant de partir pour une nouvelle aventure, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon voyage ! Les super prédateurs sont aussi majestueux qu'inquiétants. Par leur taille, leur puissance, leur vitesse ou leur stratégie de chasse. Ils se situent au sommet de la chaîne alimentaire. A l'âge adulte, aucun animal, ou presque, ne s'attaque à l'un des membres de ces espèces. Si tel était le cas, ces derniers remporteraient le combat très rapidement. Ils ne craignent absolument rien, ni personne. On les appelle les prédateurs alpha. Si l'on s'arrête à cette brève description, on peut en conclure que ce ne sont que des bêtes monstrueuses, sanguinaires et agressives. Mais dans le règne animal et la nature, en général, l'équilibre de la vie est bien plus complexe que ce que les apparences laissent présager. S'ils sont terriblement effrayants, ils ont un rôle prépondérant à jouer dans l'écosystème. Sans eux, le cycle même de la vie serait fragilisé et s'écroulerait petit à petit, au fil des années et des siècles, comme un château de cartes. Il ne resterait plus rien. Tout s'effondrerait. Mais quelles conséquences pourraient-ils bien y avoir après la disparition des prédateurs apex d'un milieu ? Est-ce que leur disparition serait finalement si grave que cela ? Quelques herbivores et de petits carnivores supplémentaires, tout au plus ? Et alors ? Pour comprendre le rôle crucial de ces prédateurs apex, il faut définir ce qu'est un écosystème et ce qu'il représente pour les espèces qui en dépendent. Un écosystème constitue un cadre qui repose sur deux piliers. Le cadre, ce sont les délimitations, le territoire qu'on lui accorde, par exemple la forêt amazonienne. Les deux piliers sur lesquels repose entièrement l'écosystème sont le biotope et la biocénose. Le biotope est un environnement géographique qui possède des caractéristiques propres comme sa géologie, sa température, son climat ou encore son taux d'humidité. Si l'un de ces éléments est modifié, l'écosystème est fragilisé. La biocénose, quant à elle, représente toutes les espèces vivantes en interaction avec ce biotope. Il peut s'agir d'animaux, de végétaux, mais aussi de micro-organismes ou même d'êtres humains si l'on se réfère aux écosystèmes de notre époque actuelle. Là encore, tout est lié. Lorsque l'un des éléments constituant et caractérisant le biotope ou la biocénose vient à disparaître, tout s'effondre. Les uns ne peuvent survivre sans les autres. Si une espèce devient trop envahissante, elle prend le pas sur d'autres caractéristiques de la biocénose ou du biotope. Elle nuit à son milieu. Elle n'est plus en interaction avec son écosystème, mais en position de dominance. Et ça, ça change tout. Elle brise l'équilibre et l'harmonie de l'écosystème tout entier. Les prédateurs alpha permettent de réguler les espèces qu'ils consomment sans quoi elles deviendraient envahissantes et causeraient la perte de toutes les autres espèces dépendantes de cet écosystème. Ce rôle, tu en avais déjà sans doute conscience à travers les prédateurs apex actuels. Les herbivores sont souvent plus nombreux, les petits carnivores le sont un peu moins, et les grands prédateurs, eux, vivent généralement en plus petit nombre. Leur mode de vie nécessite un besoin énergétique plus grand et un territoire plus vaste, ce qui limite l'expansion de leur population. Toute la communauté de ces animaux repose sur ce juste équilibre entre les espèces. Mais tu dois aussi savoir qu'un super prédateur, comme tous les prédateurs de manière générale d'ailleurs, peu importe sa place au sein de la chaîne alimentaire, ne chasse pas à l'aveugle. Autrement dit, il choisit ses proies. Généralement, il s'attaque à des animaux âgés, malades, mal formés, parasités, fragilisés ou faibles. En agissant ainsi, il opère une régulation saine, si l'on peut dire les choses de cette manière. Cette régulation permet en effet de favoriser et de préserver la bonne santé des populations animales chassées. Enfin, il faut également comprendre que la présence de certains de ces gros prédateurs de la chaîne alimentaire joue aussi un rôle important dans le paysage géographique. On les appelle les espèces ingénieures. Leur simple présence modifie l'environnement dans lequel elles vivent. en régulant certaines espèces d'herbivores, par exemple, une végétation plus riche et luxuriante peut ainsi éclore et permettre à d'autres espèces de s'installer. Le cas de Yellowstone aux Etats-Unis est un bel exemple de l'impact positif des prédateurs apex. Durant près de 70 ans, le loup avait complètement disparu du paysage. Dès lors, les conséquences d'année en année sont devenues de plus en plus dramatiques. Les Wapiti ont proliféré. Le nombre d'individus a explosé, passant de 4000 à 10 000 individus selon les années à près de 20 000. Ils ont investi en territoire de plus en plus large, se risquant même à brouter près des rivières. Cette espèce s'est développée au détriment des castors qui ont vu le nombre de leurs colonies divisé par presque 3. Ils étaient près de 130 colonies et il en restait moins de 50 après 70 ans passés sans les loups. Le coyote avait pris une place trop importante depuis leur disparition. Il a disséminé des espèces telles que les petites antilopes d'Amérique et les petits rongeurs sans avoir la capacité de réguler les Wapiti. Ces animaux jouaient pourtant un rôle essentiel dans leur milieu et nourrissaient également les oiseaux de proie qui ont fini par presque disparaître eux aussi. Le paysage avait alors complètement changé. Les sols se sont asséchés, même la flore des bords des bords de rivières avaient bien du mal à survivre. Privés de castors jouant les architectes, les rivières et ruisseaux ont augmenté leur débit et provoqué l'érosion des sols. De nombreux poissons, batraciens et insectes n'ont pas survécu à ces changements drastiques. en continuant ainsi, il n'y aurait finalement eu un beau jour plus que des Wapiti dans la région. Puis, privés à leur tour de nourriture, la végétation se faisant de plus en plus rare, ils auraient eux aussi couru à leur perte. Entre 1995 et 1997, 41 spécimens de loups ont intégré le parc de Yellowstone. Depuis, la population se maintient entre 80 et 100 individus au sein du parc et 400 individus ont étendu leur territoire dans les proches environs. L'impact positif de la présence du loup a pu être mesuré à Yellowstone. Depuis son arrivée, la population de Wapiti a chuté, laissant place au castor. Le coyote qui avait eu tendance à se développer sans la présence du loup a retrouvé sa place dans l'écosystème. La population a baissé au profit des espèces qu'il consommait. Les charognards et les castors sont également revenus peupler les environs. Les rives ont reverdi, les cours d'eau se sont repeuplés, bref, l'équilibre est revenu. Lorsqu'on étudie le cycle prédateur-proie, c'est-à-dire le nombre d'individus chez un prédateur et le nombre d'individus chez une proie qu'il consomme, comme le lynx et le lièvre par exemple, on se rend compte de cette harmonie et de cet équilibre entre les espèces. Lorsqu'il y a beaucoup de proies, le nombre de prédateurs augmente. Dès que la population de proies diminue, le nombre de prédateurs chute également. La vie repose sur ce juste équilibre entre les espèces. Le biotope et la biocénose sont liés. La survie de l'écosystème tout entier dépend entièrement de l'interaction harmonieuse entre ces deux éléments clés. Aujourd'hui, la fragilité de certains écosystèmes, dus notamment au réchauffement climatique et à l'activité humaine, est devenue l'enjeu de notre civilisation. C'est le défi à relever du 21e siècle. Mais dans les temps reculés de l'histoire de la Terre, d'autres écosystèmes ont connu leur propre danger, leur propre fragilité et leur propre défi à relever. Les prédateurs alpha de ces écosystèmes étaient alors essentiels à leur préservation et au maintien de ce même équilibre, juste et harmonieux. Des scientifiques ont découvert en 2022 ce qui pourrait être le tout premier prédateur du règne animal connu à ce jour. ils fêtent en effet ses 560 millions d'années et vivaient à l'époque de l'Ediacarien, la période qui précède le Cambrien. Il s'agit d'un Aurora Lumina Atamburugi. Je suppose que ce n'est pas vraiment l'idée que tu te faisais d'un prédateur. Il n'a effectivement pas les traits physiques d'un animal dangereux et agressif. Pourtant, les scientifiques pensent que c'est l'un des tout premiers prédateurs que la Terre ait connu. D'après ses tentacules en forme de flamme, l'animal fait sans doute partie de la famille des cnidères. Aujourd'hui, ce groupe comprend les animaux tels que les méduses, les coraux ou encore les anémones de mer. Il est apparu au moment où la vie a commencé à exploser dans les océans. Pour réguler et créer un premier équilibre, il fallait un prédateur. Le cycle prédateur-proie pouvait alors s'installer et ainsi favoriser et maintenir le tout premier écosystème terrestre venant des chlores. Les prédateurs qui nous attendent sont loin de ressembler à Aurora Lumina Atamburugi. Si les animaux en bas de la chaîne évoluent comme c'est le cas des animaux filtreurs, des animaux suspensivores ou encore des herbivores, c'est aussi le cas des piscivores et des carnivores. Les prédateurs s'adaptent aux proies qu'ils chassent. Il est temps pour nous de commencer notre voyage à travers le temps et de nous rendre vers le tout premier prédateur préhistorique de notre série. Il a sévi dans les territoires marins du Cambrien. Nous nous trouvons au beau milieu de l'océan il y a plus de 500 millions d'années. Si nous quittons l'Aurora Lumina et que nous changeons de prédateur, nous sommes une nouvelle fois face à des prédateurs aquatiques et pour cause. A cette époque, aucun animal n'a encore foulé le sol terrestre. Le continent ne connaît donc ni prédateurs ni proies. Même la végétation n'est pas encore arrivée à conquérir cet environnement hostile. Sur Terre, le paysage n'est que désolation. Le temps semble en suspens. Aucune vie à l'horizon. Rien. Seulement des roches, de la poussière et une chaleur ardente. Personne ne pourrait survivre ici-bas. Dans l'océan, en revanche, tout est différent. L'eau est synonyme de vie et ce n'est pas pour rien que nous commençons par cette période. C'est durant celle-ci qu'un événement majeur s'est produit, l'explosion cambrienne. Une apparition soudaine à l'échelle des temps géologiques, c'est-à-dire en environ une dizaine de millions d'années de la quasi-totalité des grands plans d'organisation connus actuellement. Elle n'en est qu'à ses prémices, mais sa richesse est déjà largement visible. Regarde autour de toi, l'océan grouille de vie. C'est ici que vit donc l'anomalocaris dont le nom signifie étrange crevette. c'est un grand arthropode marin. Loin d'être aussi impressionnant que le grand requin blanc ou l'orque, il est pourtant le monstre marin du cambrien. Notre anomalocaris mesure un peu moins d'un mètre de long. Si sa taille est honorable, ce n'est pas son atout premier pour la chasse. Ce qui fait de lui le prédateur alpha des mères cambriennes, c'est sa bouche. comme tu peux le voir, celle-ci est dotée de plaques osseuses tranchantes qui ont la capacité de broyer ses proies avec une facilité déconcertante. Mais avant d'aborder un peu plus en profondeur le mode opératoire de ce fin chasseur, dressons son portrait physique. Comme je te le disais, anomalocaris signifie étrange crevette. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il porte très bien son nom. C'est un arthropode, autrement dit, un invertébré segmenté. Ses yeux sont en forme de tige, comme beaucoup de nos insectes actuels. Il a déjà des yeux bien développés, bien que nous soyons encore au début de l'évolution biologique. Ils sont constitués de facettes. Il a également des pattes natatoires, c'est ce qui lui permet de se déplacer dans l'eau. Enfin, et c'est sans doute ce qui est le plus impressionnant chez lui, après sa bouche, il a des appendices de préhension hérissées de pointe. Cette singularité physique lui permet de saisir ses proies et de ne plus les lâcher. Maintenant que nous avons dépeint ses plus beaux êtres et physiques, je crois qu'il est temps pour toi de le voir en action. Lorsqu'il se déplace, c'est généralement parce que son organisme est animé par la faim. Dès lors, il se met en quête de proie. C'est un véritable broyeur de trilobites. Les trilobites pullulaient dans les océans à l'époque du Cambrien. Il en existait de toutes les tailles. Le paléozoïque est l'âge d'or de ces animaux marins. La plupart des trilobites mesuraient quelques centimètres. Cependant, quelques espèces pouvaient atteindre 60 à 70 centimètres. Plus de 18 000 espèces ont évolué au cours du paléozoïque. Ils ont occupé beaucoup de niches écologiques depuis la zone littorale jusqu'au grand fond marin. La plupart se déplaçaient en marchant sur le fond. D'autres creusaient des galeries. D'autres, enfin, nageaient librement dans les colonnes d'eau. Ces animaux, largement présents dans les mers et les océans du globe, étaient la principale source nutritive de l'anomalocaris, même si ce dernier mangeait à l'occasion d'autres espèces marines. Grâce à ces appendices dotés de pointes, ils pouvaient se saisir d'un trilobite et l'amener très facilement à sa bouche. Ensuite, celle-ci, tel un obturateur d'appareils photo, s'ouvrait complètement puis broyait le trilobite avec ses nombreuses plaques. Ses appendices et sa bouche sont des armes redoutables, mais il est important de revenir également sur ses yeux. En effet, de récentes découvertes sont parvenues à démontrer sa grande capacité visuelle. L'anomalocaris était doté d'yeux très développés. L'œil est notre principal organe de communication avec l'extérieur. Il est complexe. Chez de nombreux prédateurs, il est aussi un atout pour la chasse. C'est justement le cas chez l'anomalocaris. Ses yeux mesuraient environ 2 à 3 cm et comportaient 16 000 facettes que l'on appelle des omatidies. Ce sont des récepteurs sensibles à la lumière. De nombreux insectes ont des yeux composés de facettes comme c'est le cas chez l'anomalocaris. Mais la différence tient dans le nombre de ces facettes. À titre de comparaison, la mouche en compte 4 000. La libellule, elle, est excellente chasseuse et en compte près de 28 000. L'anomalocaris, avec ses 16 000 omatidies, est doté d'une vision exceptionnelle qui lui offre une redoutable habilité à la chasse. Comme nous l'avons évoqué un peu plus tôt durant notre voyage chez les super-prédateurs préhistoriques, les prédateurs alpha jouent un rôle essentiel sur la régulation, mais aussi sur l'évolution des espèces. D'après les scientifiques, la présence de ce chasseur hors pair dans les océans pourrait être à l'origine de l'explosion du cambriam. En exerçant une forte pression de sélection, il aurait contribué à l'importante diversification des espèces animales. Mais il n'est pas le seul à pouvoir récolter les lauriers de cette formidable diversification de la faune marine. Un autre prédateur du cambrien s'appelle Hurdia victoria. Tu vas le voir, il s'apparente beaucoup à l'anomalocaris. L'étude de plusieurs centaines de fossiles canadiens a permis à des chercheurs de se faire une meilleure idée de Hurdia et de sa position dans la famille des anomalocaridides, des animaux reconnus pour leur taille relativement importante et leur bouche bien pourvue en dents. Leurs atouts pour la chasse leur ont d'ailleurs valu le surnom de T-Rex du cambrien. Cela te laisse imaginer combien il pouvait être redoutable. La tête porte, tout comme chez l'anomalocaris, une paire de petits membres dotés de pointes. Ce sont des griffes épineuses en quelque sorte. Elles servent à l'animal pour porter ses proies à sa bouche. Sur les lobes latéraux, on retrouve de grandes branchies pour respirer. Il est également constitué d'une coquille creuse en forme de pointe qui dépassait de l'avant de sa tête. Généralement, les coquilles servent à préserver et à protéger certains organes. Mais, chez Lurdia Victoria, ce n'est pas le cas. Les scientifiques ont donc cherché à percer le mystère de cette fameuse coquille et à en découvrir davantage sur le mode de vie de l'animal. D'après les résultats d'études les plus récentes, aucun organe ne se trouvait à l'intérieur de cette coquille. Malgré tout, elle avait son utilité pour Lurdia puisqu'elle lui permettait de rester plus facilement au fond en contrôlant sa flottabilité. Grâce à cette capacité, il pouvait sillonner les fonds avec plus d'aisance et débusquer les nombreuses proies environnantes. Comme l'anomalocaris, lui aussi, était doté d'une bouche armée de plaques. Lurdia était en revanche de plus petite taille, en moyenne 20 centimètres. Il avait également des appendices un peu plus fins que l'anomalocaris. Il ne marchait donc pas sur les plates-bandes de son homologue prédateur et se nourrissait d'animaux de taille moins importante. Mais il n'en restait pas moins un très grand chasseur et un prédateur alpha car aucun autre animal ne le chassait. Si la faune et la flore explosent aux cambriens et qu'elles se diversifient de plus en plus, les proies restent sensiblement les mêmes, tout comme leurs prédateurs. Ces deux-là étaient sans doute les souverains des mers à cette époque. Mais d'ici quelques millions d'années, d'autres prédateurs entreront en scène. Il est déjà temps pour toi de partir à leur rencontre et d'opérer un bond dans le temps. Nous allons nous rendre à l'Ordovicien puis au Cilurien. L'un des premiers Euryptérites connus, Megalograptus, a vécu durant l'Ordovicien supérieur. Il est devenu un super prédateur des mers de l'Ordovicien et du Cilurien. Aux côtés d'autres animaux du même acabit comme le Pterigotus. Les limules proches d'eux sont apparus un peu plus tard et vivent toujours dans les océans. Le Megalograptus et le Pterigotus sont souvent surnommés les scorpions des mers. Ils s'apparentent en effet à un scorpion. Mais ces Euryptérides étaient beaucoup, beaucoup plus grands que tous les scorpions que tu as pu connaître jusqu'ici. Le premier, le Megalograptus, mesurait un mètre. Le second, le Pterigotus, avoisinait les 1,60 mètre, voire 1,75 mètre pour les plus gros spécimens. S'ils sont quelque peu effrayants de prime abord, rassure-toi, tu ne risques absolument rien à t'en approcher un peu plus. Cela nous donnera l'occasion d'en apprendre davantage sur leur morphologie et donc leur mode de chasse. Leurs corps sont divisés en deux parties, la partie avant et la partie arrière. La partie avant, appelée prosome, est constituée de la tête de l'Euryptéride. Sur la tête, on retrouve chez Megalograptus comme chez Pterigotus une paire de chélissères proches de la bouche et se terminant par deux crochets mais aussi des Pédipalpes. Un Pédipalpe est une sorte de pince souple. Celles-ci lui servent à manger. La partie arrière, quant à elle, appelée également Opistosome, est composée de plusieurs bandes d'éthergites. Les tergites sont des segments en plaques durcies d'un arthropode. On retrouve cette caractéristique chez d'autres espèces. L'Opistosome, la partie arrière de l'animal donc, se termine par une pointe que l'on appelle le telson. Il est assez difficile de dire si le telson était venimeux. Plusieurs hypothèses ont été avancées. L'une d'entre elles évoque un outil de prédation basé sur l'attaque, comme un pic ou une lance, afin de bloquer la proie pour ensuite l'amener à la bouche, sans pour autant avoir recours à quelconque venin. Le Pterigotus était le plus grand de tous les euryptérides de l'époque, mais aussi l'un des plus grands de tous les arthropodes connus. Carnivore, il se nourrissait de Brontoscorpio, le plus ancien scorpion connu et mesurant près de 1 mètre à l'âge adulte et de Cephalaspis, l'un des premiers poissons agniates, des poissons vertébrés qui n'ont pas encore de mâchoire. Il a 4 paires de pattes pour se déplacer. Une cinquième paire s'apparente, quant à elle, plus à une sorte de palme. Elle lui permettait de nager. Il est probable que sa queue lui permettait de gagner en vitesse lorsqu'il souhaitait fondre sur une proie. Grâce à ses grandes pinces, il pouvait saisir les animaux et les maintenir fermement pour éviter que ceux-ci ne s'échappent. Mais grâce à sa vue exceptionnelle, il était suffisamment vif pour que cela arrive rarement. D'après certaines analyses, il se pourrait que le Pterigotus ait deux paires d'yeux. Les yeux les plus grands étaient composés de facettes, comme certains insectes, les mouches ou les libellules par exemple, mais aussi comme l'anomalocaris que nous avons rencontré tout à l'heure. L'autre Père d'yeux, plus petit cette fois, serait situé au centre de sa tête. Pour avoir une vue aussi développée, c'est que cette capacité devait sans doute lui être précieuse à la chasse. C'est un animal qui se fie à sa vision. Il s'oriente grâce à sa vue pour débusquer des animaux. Tous les scorpions de mer n'avaient pas la chance d'avoir une taille aussi impressionnante. Ces derniers faisaient le bonheur d'un mollusque, mais pas n'importe lequel. Celui-ci fait partie de la classe des céphalopodes. Pour être plus précis, c'est un genre nautiloïdes. Lorsque l'on évoque les mollusques, on pense rarement à un grand prédateur, je te l'accorde. Pourtant, celui-ci a des allures de calamar géant et sa taille est clairement un avantage pour la chasse. Selon les estimations, sa coquille mesure jusqu'à 6 mètres de long. Ce céphalopode orthocone géant, un Cameroceras trintonnaise, se nourrissait de proies à la hauteur de ses besoins énergétiques. Les trilobites, mais aussi certains scorpions de mer, lui offraient des mets de choix. A l'aide de ses tentacules, il parvenait à saisir ses proies et ne les relâchait qu'une fois celles-ci englouties au fond de son énorme bouche. Tu vas voir qu'au fil de notre voyage, cet orthocère géant est loin d'être le seul à adopter des dimensions très impressionnantes. Même si ces fonds marins offrent un paysage idyllique, nous allons devoir quitter ce joyau des océans. La période du Silurien touche à sa fin et le Dévonien nous ouvre grand ses portes. Tu vas très vite t'en rendre compte. Les prédateurs Apex sont bien différents de ce que nous avons pu voir jusqu'ici. Leur taille est bien plus importante. Leur morphologie et leur anatomie diffèrent pour leur permettre de mettre en place un nouveau modèle de chasse. Les prédateurs alpha sont bien plus dangereux et agressifs. Nous allons aborder la période du Dévonien avec l'un des plus grands prédateurs de cette période, le Placoderme Dancléostéus. Il atteint environ 4 mètres de long et pèse presque une tonne. Le Dancléostéus est monstrueux comparé aux précédents prédateurs alpha que nous avons croisés sur la route. Mais sa taille n'est pas sa seule singularité. Son corps est complètement recouvert de plaques osseuses comme une cuirasse qui le protège de tous les dangers. C'est une véritable armure qui freinerait n'importe quel autre animal aquatique dans une quelconque tentative. Cette fameuse armure et ses dimensions hors normes le placent au sommet de la chaîne. C'est un prédateur apex. Sa taille imposante et son poids ne faisaient pas de lui un poisson rapide en mer. Mais il était malgré tout au sommet de la chaîne alimentaire car il ne redoutait personne. Aucun animal ne serait venu à bout de sa cuirasse. Sa bouche est dépourvue de dents. Assez surprenant pour un grand prédateur, non ? Cependant, un animal sans dents ne signifie pas pour autant dépourvu d'armes destructrices. Il est tout de même doté d'une mâchoire très efficace. Elle s'ouvre et se ferme comme un ciseau, lame contre lame et elle est très tranchante. Les dents Cléostéus se nourrissent de tous les céphalopodes à coquilles vivant à l'époque dans l'océan. Grâce à leur mâchoire, ils broient facilement les carapaces et viennent à bout de ces céphalopodes avec une aisance sans commune mesure. Si leur mâchoire de plaques osseuses tranchantes comme des couteaux ne suffisent pas, ils utilisent alors l'énorme force de pression dont leur bouche est capable pour venir à bout de leur proie. Nous allons maintenant voir un autre animal, un poisson également, dont la force est tout aussi étonnante. Nous voici devant un Stecatentus productus. On le surnomme requin-enclume à cause de sa nageoire dorsale en forme de brosse. Avant d'évoquer ses atouts pour la chasse, commençons par développer ce qui lui permet de se défendre. Grâce à ses caractéristiques, aucun autre prédateur n'ose s'attaquer à lui. Le Stetacentus est un genre d'holocéphale primitif. C'est l'un des tout premiers poissons cartilagineux qui est apparu sur Terre. Il a très vite conquis les eaux salées comme les eaux douces de notre planète. Au sommet de son crâne, tu peux voir qu'il a de nombreux dendicules dermiques. Ceux-ci lui servent à repousser les éventuels prédateurs qui se seraient risqués à un combat bien inégal. Il a également à la base de ses nageoires pectorales des fouets pectoraux. Là encore, ce sont de redoutables armes de défense qu'il n'hésiterait pas à utiliser en cas de besoin. Grâce à sa taille et à sa puissance, il peut se mesurer à de gros animaux. Il se nourrissait d'amphibiens primitifs. Au fil du temps, il donnera naissance à une nouvelle espèce, l'Achmonistion sangerli. Son descendant a vécu au carbonifère et, tout comme son prédécesseur, il appréciait les amphibiens primitifs. Il chassait également un animal dont la classification reste encore un mystère pour les scientifiques. Entre poisson et tétrapode, le Crassigérinus scoticus. Chacun de ces prédateurs alpha se nourrit de certaines espèces en particulier. Ils ne sont donc pas véritablement en concurrence et ils ne se chassent pas entre eux. Ils règnent en maître dans toutes les eaux du globe. Cette Achmonistion nous donne l'occasion d'aborder le carbonifère. Que dirais-tu de nous y rendre dès maintenant ? D'autres animaux tout aussi intéressants nous y attendent déjà. Plus nous avançons dans le temps, plus les prédateurs évoluent et sont nombreux. Ils suivent la courbe de l'évolution biologique et de la diversification des espèces dont ils sont pour une grande partie à l'origine. Grâce à leur travail de régulation, ils enrichissent et maintiennent sur Terre comme en mer une biodiversité en bonne santé. La morphologie, les capacités physiques et les modes opératoires de chasse sont adaptés aux espèces chassées. Jusqu'ici, les proies étaient généralement de taille petite ou moyenne comme les trilobites, les céphalopodes ou encore les petits poissons. les temps changent et de nombreuses nouvelles espèces ont vu le jour. Les prédateurs alpha ont calqué leur évolution sur celle de leur proie. Tu vas très vite te rendre compte que plus nous avancerons dans le temps, plus ces prédateurs préhistoriques seront spectaculaires. Autre changement notoire, leur lieu de vie. Si jusqu'ici, la présence de prédateurs se limitait au milieu aquatique, ce n'est plus le cas à présent. En effet, les prédateurs se nourrissent d'animaux et résident donc là où la vie se trouve. Or, depuis quelques millions d'années, elle est parvenue à s'installer aussi sur le continent. Il était donc dans l'ordre des choses qu'un prédateur alpha règne également sur la terre ferme. Ceux qui nous attendent maintenant sont fascinants mais aussi terriblement effrayants. Le premier d'entre eux fait froid dans le dos. Voici l'écoprion. Nul besoin de te spécifier ce qu'il y a de si particulier chez lui. Comme tu peux le voir, sa mâchoire inférieure en forme de scie circulaire est assez incroyable. Extraordinaire même. On le croirait tout droit sorti d'une histoire de science-fiction. Et pourtant, l'écoprion a bel et bien existé. Il était même l'un des prédateurs marins les plus redoutables de son temps. Il a longtemps été un mystère pour nous, les hommes. Difficile de percevoir la réalité, d'établir une vérité générale, d'attester des faits aussi longtemps après et avec, dans le fond, si peu de traces sur lesquelles s'appuyer. Une chose est sûre, c'est que l'hélicoprion est un poisson cartilagineux. Et c'est justement pour ça qu'établir un portrait au plus proche de la réalité s'avère une entreprise délicate. Contrairement aux os d'un squelette, le cartilage ne se fossilise pas. Il faut donc piocher dans les quelques indices présents sur les vestiges du passé, puis interpréter. Les premières observations et interprétations basées sur les fossiles de l'hélicoprion, dont seule cette dentition en spirale a survécu à l'usure du temps, on l'entend fait débat. Les scientifiques ont imaginé cette structure en forme de scie circulaire, sorte d'organe denté-préhensile sur la mâchoire inférieure, puis sur la mâchoire supérieure, puis, un peu plus tard, sur la nageoire dorsale et même caudale. Finalement, d'après les recherches les plus récentes s'appuyant sur l'aide de la technologie, l'hypothèse la plus probable situe cette dentition hors norme sur la partie inférieure de la mâchoire. L'observation et l'interprétation des scientifiques vont même plus loin en décrivant celle-ci comme occupant toute la longueur des mandibules sans être proéminente. En effet, d'après leurs recherches, une position frontale et externe, comme le sous-entendait les premières descriptions, aurait été un frein pour l'animal. La résistance à l'eau aurait été trop importante pour qu'il survive autant d'années et puisse prendre possession des océans. Ce géant des mers de près de 10 mètres n'avait aucun prédateur. Il était au sommet de la chaîne et se nourrissait de poissons ou d'ammonites en fonction des hypothèses. Car, là encore, le temps joue en notre défaveur. Difficile d'attester, pour le moment en tout cas, que l'un de ses régimes alimentaires soit plus plausible qu'un autre. s'il se nourrissait balébien d'ammonites, il se servait alors de cette scie circulaire comme d'un ouvre-boîte. Une machine a explosé les coquilles et a broyé ses animaux à coquilles. Les dents sont effectivement parfaitement adaptées pour ce genre d'exercice. Il se peut aussi que l'hélicoprion utilisa un autre mode de chasse et qu'il guettait les bancs de poissons. Il se ruait alors sur eux en ouvrant grand la gueule. Cette fois, la scie circulaire aurait agi comme des piques à brochettes en rotation sur lesquelles les poissons seraient venus s'embrocher les uns après les autres pour être amenés toujours plus loin au fond de la bouche d'un requin. La mort est rapide et sans douleur. Les poissons sont tranchés par cisaillement puis entraînés vers l'arrière en quelques poignées de seconde seulement. Nous allons devoir quitter ce phénomène aquatique doté d'une mâchoire en forme de scie pour honorer notre prochain rendez-vous. Le Dimétrodon nous attend de pied ferme. Le Dimétrodon a une taille exceptionnelle. Il pouvait atteindre 4 mètres de longueur et jusqu'à 6 mètres de haut pour les adultes les plus imposants. Il pèse jusqu'à 250 kilos. Ne te méprends pas en voyant ce Dimétrodon. Malgré les apparences, ce dernier n'est pas un dinosaure mais un reptile de la famille des Thérapcides. Nous sommes au Permien et souviens-toi, les dinosaures arriveront des millions d'années plus tard. Revenons maintenant au Dimétrodon. Cette espèce est très souvent mentionnée lorsque l'on évoque les animaux préhistoriques. Son voile dorsal si singulier y est sans doute pour quelque chose. Malgré tout, ce n'est pas pour cette particularité qu'il lui était très utile par ailleurs pour régler sa température que nous allons l'étudier à présent mais pour son statut dans la chaîne alimentaire. Tu l'auras deviné, nul besoin de faire durer le suspense plus longtemps puisque c'est le thème de cette vidéo. Il se hisse au sommet de la chaîne et fait partie des Prédateurs Alpha. Sa dentition va être l'objet de notre nouvelle étude. Son nom signifie deux tailles de dents. Cela te donne un petit indice de l'évolution sur ce plan. Les dents de son crâne sont en effet de deux séries différentes. Cela fait de lui le précurseur des quatre types de dents des mammifères. On retrouve une ou deux paires de dents selon les membres apparentés à cette famille qui se rapprochent des canines. Il a également des sortes d'incisives. Autre élément à noter sur sa dentition, ce sont les dentelures sur presque chacune de ses dents. Elles paraissent si fines qu'elles donnent l'apparence de n'être que de simples fissures. Celles-ci servent à rendre les dents bien plus tranchantes et permettent de découper la chair de leur proie. Si sa dentition s'est adaptée, c'est pour s'attaquer à un nouveau genre de proie. Le nombre de tétrapodes et d'amphibiens a explosé au cours de cette période et depuis quelques temps déjà. Il fallait donc un adversaire à la mesure de ces nouveaux animaux. Pour compléter cette armada de chasseurs, le dimétrodon est également doté à l'intérieur de sa cavité nasale d'épithélium olfactif, c'est-à-dire une couche de tissu qui détecte les odeurs. Il pouvait donc sans doute se servir de cet atout sensoriel pour repérer et débusquer ses proies. Il se nourrit principalement sur les berges et dans les eaux peu profondes en quête d'amphibiens, mais aussi de petits poissons. S'il était indubitablement terrestre, le dimétrodon n'était pas encore tout à fait adapté à la marche. Il ondulait plus qu'il ne marchait. Un autre super prédateur, quant à lui, utilisé bien moins d'énergie pour se déplacer et se mouver avec une plus grande aisance. C'est le lycaenops. Son nom te laisse sans doute entendre une apparence de loup et tu as raison d'y faire allusion. En effet, son nom signifie face de loup et son physique dénote quelques traits lupins. tout comme le dimétrodon, lui aussi connaît une différenciation de dents. Mais la plus impressionnante de ces dents reste son énorme canine en forme de sabre. Elle laisse deviner quel prédateur implacable il était. Ce thérapecide gorgonoptien se déplaçait à quatre pattes. Contrairement à l'animal que nous avons rencontré précédemment, l'humérus et le fémur sont pour ainsi dire à la verticale. Autrement dit, ils marchent. Mais ce n'est pas tout. L'hycaenops a également une musculature plus importante et plus efficace. Cette musculature combinée à ses longues pattes situées au-dessous du corps et non sur le côté lui permettait également de courir. La vitesse était donc peut-être l'un de ses meilleurs atouts pour la chasse. Il n'était pas très haut et mesurait seulement un mètre de long. Il est finalement de petite taille comparé à d'autres herbivores et carnivores de la même période. Cependant, il pouvait courir plus vite et était plus endurant. Ses canines impressionnantes promettaient une mise à mort rapide et efficace qui ne laissait rien au hasard. Ce qui lui permettait d'être en position de force. Chasseur mais jamais chassé. Sur terre comme en mer, les prédateurs alpha veillent sur l'équilibre du cycle de la vie. Même s'ils sont plutôt effrayants, agressifs, voire barbares, ils le sont bien moins que les prochains sur notre liste. Viens avec moi, nous avons rendez-vous au Trias. nous ne pouvions pas rêver plus balantrée dans le jurassique que cette rencontre avec le dieu des mers de l'époque. Il est extraordinaire. Malgré son apparence de monstre marin, il captive et fascine les hommes. Ce reptile marin est piscivore. Autrement dit, il se nourrit de poissons. Son envergure démesurée te laisse imaginer la taille des proies dont il se nourrit. Comme nous l'avions souligné tout à l'heure, les prédateurs s'adaptent aux proies dont ils se nourrissent. Leur rôle de régulation est essentiel. L'évolution biologique facilite le maintien de ce juste équilibre. Nous arrivons à une époque où les animaux présentent des dimensions extraordinaires. Les prédateurs sont donc eux aussi des animaux très imposants et font honneur à la taille de leur repas. Le lyopleurodon est sans doute le plus évolué des pliosaures. Il est redoutable et très rapide. Il est l'un des plus grands prédateurs qu'est connu le jurassique. Il peut se déplacer sur de longues distances en se propulsant dans l'eau à l'aide de ses puissantes nageoires antérieures. Sa taille estimée dans un premier temps à 25 mètres a été revue à la baisse ces dernières années. Trouver le squelette complet d'un animal préhistorique n'arrive pour ainsi dire jamais. Après des millions d'années il ne reste que d'infimes traces de leur passage. Des trésors précieux inestimables. Mais ces témoins d'un temps révolu sont bien minces pour établir avec certitude un portrait tout à fait réaliste. Comme nous avons pu le voir tout à l'heure lorsque l'on part en quête de réponses sur le passé lointain il faut se baser sur le peu d'éléments retrouvés puis interpréter et tenter d'émettre des déductions. Grâce aux techniques d'aujourd'hui on parvient à résoudre de nombreux mystères. Mais l'erreur reste toujours envisageable. La taille de la tête étant démesurément grande les scientifiques ont très vite penché pour un corps tout aussi imposant. Le corps et la tête sont généralement proportionnels. C'est effectivement le cas pour un très grand nombre d'espèces mais pas chez les pliosaures. Il n'en reste pas moins gigantesque pour autant juste sous tes yeux. C'est un animal de plus de 7 mètres qui se déplace avec une aisance à faire froid dans le dos. Son attitude dans l'eau et ses mouvements si amples sont saisissants. Il semble capable de voler en pleine mer. Ses instincts de prédateur réveillé d'un simple coup de nageoire ils se propulsent dans l'océan pour atteindre une vitesse importante contrairement à ce que son poids et sa taille laissent présager. Souvent catégorisé à tort comme un dinosaure il est en fait un reptile marin. Il est également parfois confondu avec les plésiosaures qui ont un long coup caractéristique de leur espèce. Les pliosaures ou pliosauroïdes sont quant à eux des reptiles à la tête plus massive. dotés de ce fameux crâne massif notre spécimen marin fait partie des pliosaures. L'iopleurodon est même l'exemple parfait du pliosaure. Un crâne long et aplati un cou relativement court ainsi que de longues nageoires venant s'attacher à un torse épais le tout terminé par une petite queue. L'animal est doté de dents aiguisées comme des couteaux pour être des plus tranchantes et dévastatrices. Elles sont également très longues et font largement concurrence à un dinosaure que tu connais bien le T-rex. Avec une telle dentition et un poids frôlant les deux tonnes Lyoplourodon était le souverain des mêmes. Il ne laissait rien au hasard. Après son passage c'était le chaos. Féroce et dangereux il avait un appétit insatiable. A ton avis comment ce prédateur hors norme faisait-il pour débusquer ses proies ? Sa taille est autant un avantage qu'un frein pour la chasse. Les poissons pouvaient le voir arriver de loin et fuir avant de se protéger. Il faut te pencher sur son museau pour découvrir la réponse. Les narines situées à l'avant lui donnent un sens de l'odorat extrêmement bien développé et lui permettent de localiser les proies sur de longues distances. Pour cela il canalise l'eau dans ses narines afin de détecter les sécrétions chimiques des animaux environnants. Lorsqu'une odeur alléchante est détectée il se rue alors sur sa proie à l'aide de ses nageoires en forme de pagaie. Elle le propulse littéralement dans l'eau. Il peut effectuer des pointes de vitesse si la partie de chasse le nécessite. Il y a un autre élément que tu dois connaître sur cet animal emblématique des océans du jurassique et celui-ci est étroitement lié encore une fois à ses narines. Je veux parler de son système respiratoire. Bien que ce soit un animal aquatique il ne savait pas respirer sous l'eau. Comme quelques animaux marins notamment le dauphin que tu connais bien il devait remonter à la surface pour prendre une bouffée d'oxygène avant de pouvoir plonger à nouveau dans le fond de l'océan. Si le la vie évolue et la position de chacun dans le cycle également. Malgré ses prouesses de chasse les mausosaures une nouvelle espèce de gros reptiles vont parvenir à évincer le lyopleurodon durant le Crétacé. Nous aurons l'occasion de le rencontrer un peu plus tard durant notre périple. Avant d'aborder cette nouvelle période du Crétacé nous avons bien d'autres espèces de prédateurs apex à observer. Reprenons la route nous avons rendez-vous avec le prochain sur la liste. Voici Notosaurus il avait encore mince un cou et une queue allongée et de longs membres. Moins bronnageurs que les pléosaures et les plésiosaures ils se débrouillaient suffisamment bien dans l'eau pour débusquer des proies et subvenir aisément à ses besoins énergétiques. L'évolution biologique lui a permis de développer certaines compétences. Son palais était fermé ce qui séparait le passage nasal de la cavité buccale. Cette adaptation facilitait l'ingestion de nourriture même lorsque l'animal était immergé dans l'eau. son crâne était long et aplati avec de grandes ouvertures. Il pouvait ainsi gober des proies importantes. Ses mâchoires portaient de nombreuses dents pointues qui s'imbriquent les unes dans les autres. Aucun animal ne pouvait en réchapper. Lorsqu'il nageait, Notosaurus utilisait sa queue pour se propulser et ses pattes palmées pour se diriger et se stabiliser dans l'eau. Il se déplaçait par ondulation du corps et mouvement des membres. Il chassait en se dirigeant lentement vers ses proies puis accélérait brutalement sur les derniers mètres pour propulser sa tête au milieu des bancs de poissons et capturer des proies. S'il chasse avec férocité dans l'eau, il n'est pas un animal aquatique exclusif. Nous pourrions le comparer aux phoques actuels. Les Notosaurus sont de très bons chasseurs dans l'océan mais ils remontent régulièrement sur les berges pour se reposer, peut-être pour s'accoupler et également pour pondre leurs oeufs. Un autre animal du même genre vivait dans les régions marécageuses. Il s'agit du Tissinosuchus. Il ressemble beaucoup à un crocodile. Il mesurait un mètre de haut et environ trois mètres de long. Ses membres étaient positionnés directement sous son corps, presque à la verticale. Il marchait donc à quatre pattes. Mais ce quadrupède-là contrairement à d'autres de la même époque était plutôt rapide. Il a une articulation complexe de la cheville et une sorte de talon. Cette dernière caractéristique est importante. En effet, un tendon attaché au talon est relié au mollet et cela change la donne. Il augmente la force de levier et donc favorise le déplacement. Il sait marcher avec facilité sur Terre mais il sait aussi courir. Ça, c'est un atout d'envergure pour surprendre et prendre en chasse de nouvelles proies. Son corps est équipé pour l'attaque mais aussi la défense. Il n'a rien à craindre des animaux en interaction avec le même écosystème que lui. Il était doté d'un blindage protecteur efficace. son corps entier ventre compris était recouvert d'épaisses plaques osseuses appelées scutelles. Elle formait une véritable armure. Poursuivons notre voyage aux côtés des phytosaures. Eux aussi ont beaucoup à nous apprendre. La silhouette des phytosaures ressemble à celle des crocodiles. Malgré cette apparence trompeuse, ce ne sont pas des crocodiles. Leurs narines, par exemple, ne sont pas situées au bout du museau mais plus haut à l'avant des yeux. Cette caractéristique leur permettait de dissimuler leur présence. Ils pouvaient respirer tout en restant quasiment immergés, ne laissant que le trou des narines et l'extrémité du crâne dépasser hors de l'eau. Il existait deux grands types de phytosaures. On peut les différencier à leur mâchoire. Il y a d'abord ceux avec une mâchoire longue et étroite garnies de dents coniques. Elles étaient acérées et s'emboîtaient de manière à saisir fermement les poissons. Cette disposition de dents est souvent relevée chez les prédateurs subaquatiques. Il y a une raison à cela. Ils peuvent planter un poisson et le saisir fermement tout en chassant l'eau par les côtés de la gueule avant d'avaler. L'autre groupe comprend des phytosaures avec une mâchoire courte, large et très puissante. Les dents avant sont des dents en crocs et les dents arrière en lame. Les dents en forme de crocs dépassent de la bouche tandis que les dents arrière sont recourbées. Grâce à ce type de mâchoire mais aussi à son physique taillé pour la prédation, ce phytosaure peut s'attaquer à de gros tétrapodes terrestres lorsqu'il venait boire au point d'eau à la manière des crocodiliens actuels. A travers ces premières rencontres, tu penses sans doute que les plus grands prédateurs de cette époque avaient inévitablement l'apparence d'un crocodile. Non, le prochain sur la liste ne ressemble en rien à un crocodile. Mais je peux t'assurer qu'il est tout aussi effrayant qu'eux. Voici l'un des carnivores les plus féroces que la Terre ait connu. Tout chez lui transpire la violence et la barbarie. Il est équipé des meilleures armes pour la chasse. Son corps est volumineux. Il mesure environ 9 à 10 mètres de long. Presque 3 mètres de haut et pèse pas moins de 2 tonnes. Sa masse importante est suffisamment effrayante pour faire fuir les dinosaures les plus téméraires. Il a des os lourds et solides. Ses jambes sont longues et ses pattes avant plus courtes. Il se déplace sûrement en prenant appui uniquement sur ses pattes arrières. Sa longue queue ondulant de gauche à droite lui sert de balancier et lui permet de maintenir l'équilibre durant ses mouvements. Sa musculature bien développée et ses articulations lui permettent d'être plutôt rapide si l'on compare ses possibilités de déplacement à d'autres dinosaures de la même époque. Certaines pistes de pas fossilisés ont permis de confirmer cette hypothèse. Nous avons donc affaire à un prédateur rapide. Ses pattes à l'avant et à l'arrière sont pourvues de griffes acérées. Il n'hésite pas à les utiliser pour lacérer les chaires de ses proies et causer de graves blessures. Comme si de tels griffes ne suffisaient pas au mégalosaurus, ce ne sont pas les seules armes dont il est doté. Il a de puissantes mâchoires bordées de grosses dents courbées en forme de lames et très tranchantes. Ce sont de vraies coupe-gorges. Il peut trancher, déchirer et dévorer ses proies avec une violence incroyable. Il est si redoutable qu'il ne recule devant rien. Jamais il ne tremble ni ne fuit. il s'attaque même à de gros sauropodes. Le mégalosaurus était un carnivore dangereux et redoutable. Comme tu peux le voir, celui-ci s'attaque à un bon triospondilus. Malheureusement pour ce dernier, il va rapidement passer de vie à trépas. C'est sur cette scène que nous allons quitter le Jurassique pour nous rendre au Crétacé. C'est sans doute l'air qui a connu les prédateurs les plus effroyables de tous les temps. J'espère que tu as le cœur bien accroché. Ces animaux sont dangereux, agressifs et violents. Après leur passage, le paysage est synonyme de chaos. Il ne reste plus rien. Mis à part le parfum de la peur et l'odeur acre du sang. Les plus grands prédateurs de tous les temps étaient sans doute le Carcharodontosaurus, le Giganotosaurus, le T-rex et le Spinosaurus. Ce dernier est même, semble-t-il, le plus imposant d'entre tous. Le Carcharodontosaurus dépasse le Giganotosaurus et le T-rex lui-même. Je te propose d'aller à la rencontre de chacun d'entre eux pour en apprendre davantage sur leur espèce. Comment se sont-ils hissés au sommet de la chaîne alimentaire ? Quels étaient leurs atouts pour la chasse ? Qu'est-ce qui fait d'eux des prédateurs Apex ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Partir à leur rencontre pour les étudier d'un peu plus près. Plus rapide, plus gros, mais moins intelligent que le T-rex, le Giganotosaure a su se faire une place de choix au Crétacé. Il pesait environ 10 tonnes et mesurait près de 15 mètres de long. Certaines hypothèses avancent le fait que ce lézard géant pouvait s'attaquer à des herbivores titanesques comme l'Argentinosaurus. Des ossements de ce mastodonte ont effectivement été retrouvés proches du Giganotosaurus. Une relation prédateur-proie est donc plausible. Malgré tout, il est assez difficile d'imaginer qu'un animal de seulement 10 tonnes, tout aussi féroce et puissant soit-il, puisse rivaliser avec les 80 tonnes de cet herbivore gigantesque. Une des possibilités qui pourrait expliquer et confirmer cette relation prédateur-proie serait un mode de chasse en meute. Les Giganotosaurus ne formaient sans doute que de très petits groupes, limités à 2 ou 3 individus, et se réunissaient uniquement pour la chasse. Nous sommes ici face à l'un des premiers animaux de notre liste à s'appuyer sur la puissance et l'efficacité du groupe pour chasser. D'autres, tout aussi dangereux que lui, agissaient seuls. Mais ils n'en étaient pas moins redoutables pour autant. Voici le Carcharodontosaurus. Il est doté d'une force phénoménale. Il mesure entre 12 et 13 mètres selon les dernières estimations et pèse entre 6 et 8 tonnes. Sa taille démesurée et sa puissance font de lui un chasseur hors pair et un prédateur souverain sur ses terres. Rien que son fémur mesure à lui seul 1 mètre 26. Tu imagines ? Une seule partie de sa jambe faisait la taille d'un enfant de 8 ans. Il chassait des espèces très variées, même de gros herbivores, sans aucune crainte. Il était si redouté qu'il lui arrivait même de voler les proies fraîchement chassées par d'autres prédateurs. Aucun d'entre eux ne se serait risqué au combat pour récupérer leur bien. Rien que sa posture et son charisme effrayaient les créatures terrestres qui croisaient son chemin, même de loin. Son appétit insasiable, son caractère agressif et sa dangerosité étaient connues de tous. Observe sa gueule. Elle est gigantesque. Elle mesure 1,60 m de long, soit la hauteur moyenne d'un adolescent de 14 ans. Mais elle est aussi et surtout une arme redoutable. Ses dents sont acérées et terriblement tranchantes. Au vu de la taille de son crâne, tu imagines que ses dents sont elles aussi très longues, plus de 15 cm. Chacune de ses dents fait quasiment la taille d'une main humaine. Regarde la tienne. Imagine des dizaines de dents aussi longues que cela, solides comme de la roche et coupantes comme une hache. Aucun animal ne résisterait à une morsure de carcharodontosaurus. Malgré ses facultés hors normes, il a laissé place au fil du temps à un autre prédateur alpha, sans doute plus intelligent et mieux adapté à son environnement. Le tyrannosaure rex. Savais-tu que les premiers tyrannosaures sont apparus il y a environ 140 millions d'années et dépassaient à peine la taille d'un humain ? C'est le cas du Nanuxaurus au Glundi. Mais vers la fin du Crétacé, des dizaines de millions d'années plus tard, ils ont commencé à évoluer pour devenir des animaux ressemblant aux T-rex que tu connais. Il est sans aucun doute l'un des dinosaures les plus populaires. Lorsque l'on évoque la période des dinosaures, c'est souvent son nom qui ressort en tête de liste. Il est aussi très connu pour sa férocité. C'est d'ailleurs son agressivité, sa violence et ses instincts de prédateur insatiables qui lui ont valu le nom de roi des reptiles tyrans. Il pouvait facilement atteindre 12 à 14 mètres de long, 5 à 6 mètres de hauteur pour un poids flirtant avec les 7 tonnes. Son crâne est, tout comme les précédents dinosaures que nous avons étudiés, de grande taille et pouvait atteindre 1 mètre 50 de long. Armé d'une soixantaine de dents longues de 10 à 15 centimètres mais pouvant atteindre jusqu'à 18 centimètres pour certaines d'entre elles, parfaitement affûtées, aussi tranchantes qu'un sabre, sa gueule aurait pu engloutir un homme entier sans difficulté. Elles étaient toujours efficaces et ne s'usaient pour ainsi dire jamais, puisque tous les deux à 6 ans, une nouvelle armée de dents tranchantes jaillit de ses mâchoires. Certains paléontologues pensent également que les surfaces crâniennes, inhabituellement grandes derrière les yeux du tyrannosaure, devaient sans doute loger des muscles masticateurs extrêmement puissants. Outre ses dents et la puissance de sa mâchoire, il a bien d'autres atouts qui lui permettent de se classer tout en haut du podium, dans la catégorie des plus grands prédateurs. Il possédait une vue stéréoscopique. Autrement dit, il a une vision en relief et une très bonne estimation des distances. Chacun de ses yeux lui offre une image nette selon un certain angle de vue. Réunis et superposés, ces images offrent la profondeur nécessaire pour assimiler les distances. Cela lui permettait également d'enregistrer le moindre mouvement avec un champ de vision assez large. Pour un prédateur, une telle capacité visuelle est un atout précieux pour ne jamais manquer sa proie. Le T-Rex était également robuste et endurant. Marcher durant une journée entière à une vitesse moyenne de 8 km heure ne lui faisait pas peur. Son corps le mener ou son odorat le guider. Il pouvait également être rapide si l'occasion se présentait comme une opportunité de chasser par exemple. Le Tyrannosaure pouvait atteindre la vitesse de 25 km heure avec des enjambées d'environ 3,75 m. Ce dinosaure est un animal emblématique de la période du Crétacé. Ses caractéristiques de prédateur ne sont plus à prouver. C'est même ce qui a fait sa renommée. 6 mètres de haut pouvant atteindre 18 mètres de long et près de 11 tonnes. C'est un véritable monstre. Un Titan du Crétacé. Au niveau de son apparence on pourrait le qualifier de lézard à crête géant. La première chose frappante chez ce dinosaure c'est sa taille bien plus importante que celle du Tyrannosaure devenu une référence dans sa catégorie. Mais il a bien d'autres particularités. Une mâchoire longue une armée de dents fines et affûtées comme des lames ne laisse planer aucun doute sur son régime alimentaire. Dans son ventre les scientifiques ont pu noter la présence d'écailles de poisson mais aussi d'autres animaux notamment des animaux terrestres. Tout l'attrait de ce dinosaure si singulier réside dans sa particularité de déplacement. L'environnement dans lequel il vit est l'ambiguïté de son régime alimentaire ou de son mode de chasse. Si le Spinosaurus est incontestablement terrestre c'est aussi un animal subaquatique. C'est l'une des particularités qui fascine les passionnés de dinosaures. La partie inférieure de sa mâchoire donnait déjà quelques indices sur la mixité de son mode de vie. Cet animal terrestre se nourrit de poissons. Mais ce sont ses os et en particulier son fémur qui ont permis d'éclaircir un peu plus le mystère. Proportionnellement celui du Spinosaurus est bien plus court que celui de ses contemporains tétrapodes terrestres. Autre élément important à noter sur son anatomie c'est la forme de ses pieds. Les os de ses pieds étaient plats et dotés de griffes aux orteils plutôt larges. Ces éléments nous indiquent donc qu'il pouvait se déplacer sur Terre mais que l'action lui demandait beaucoup d'énergie. Pour qu'un prédateur alpha comme lui puisse subvenir à ses besoins nutritifs et pourchasser des proies il ne pouvait pas se permettre de rencontrer de telles difficultés dans ses déplacements. Cela prouve qu'il ne vivait pas tout le temps sur le continent mais qu'il lui arrivait d'aller dans l'eau au moins pour se nourrir. La nature même de ses os a permis de valider cette hypothèse. Les os des prédateurs terrestres comme le T-Rex que nous avons évoqué tout à l'heure par exemple sont plus longs, légers et composés de cavités. Ces caractéristiques facilitaient la marche sur Terre. Chez le Spinosaurus ces os sont pleins et s'apparentent plus à certains animaux marins. C'est cette grande densité osseuse des membres qui aurait permis à ce dinosaure de rester immergé dans l'eau plutôt que de flotter. Ce qui laisse donc une nouvelle fois penser à un animal capable de se déplacer dans l'eau. Avec des naseaux idéalement situés en haut de la tête pour éviter que l'eau ne s'infiltre il se pourrait donc que nous ayons affaire à un nageur. Pour autant malgré une aptitude de nage incontestée il semble que des restes d'animaux terrestres retrouvés dans son ventre prouvent également un côté opportuniste chez ce dinosaure. Certains animaux de notre époque le sont comme le grizzly par exemple. C'est un pêcheur hors pair et le poisson reste son mé favori. Mais si l'occasion se présente ou que la pêche n'est pas bonne il se laisse facilement tenter par d'autres types de proies. Tout laisse à penser que le spinosaurus fait partie de cette catégorie d'animaux opportunistes. Aussi à l'aise dans l'eau que sur terre il était donc l'un des plus grands carnivores terrestres de tous les temps. il trône fièrement sur le podium des prédateurs alpha les plus accomplis et les plus terrifiants. Nous avons rencontré précédemment un pléosaure. Cette fois notre voyage nous offre l'occasion d'étudier un plésiosaure. Tu vas pouvoir voir de tes propres yeux les grandes différences entre ces deux familles. Le plésiosaure a nourri de nombreuses légendes comme celle du Loch Ness mais aussi inspiré de grands noms de littérature comme Jules Verne dans son ouvrage Voyage au centre de la Terre. Mais même si ces légendes sont passionnantes ce n'est pas pour sa notoriété que nous allons l'étudier ici mais pour ses facultés de prédateur apex. Le plésiosaure hydrothérosaurus Alexandrae mesure environ 8 mètres. Il pêche à l'aide de son cou démesuré de 6 mètres de long. Son cou mesure près des deux tiers de son corps. Il ne compte pas moins de 60 vertèbres. Sa tête quant à elle est toute petite proportionnellement à son cou. Elle mesure une trentaine de centimètres seulement. Mais cela ne l'empêchait pas de dévorer avec appétit des ammonites, des bélemnites, des poissons et même des reptiles marins. Pour la petite anecdote, les fossiles de ce mastodonte des mers ont été découverts par Annie Montague Alexander. Le dinosaure a été baptisé en l'honneur de la jeune femme. Le reptile marin que nous allons voir maintenant est effrayant, tant par ses dimensions colossales que par ses capacités de prédateur hors normes. Le Tylosaurus était le plus grand d'entre tous. Ce maussasaur doit atteindre près de 18 mètres de long et peser jusqu'à 15 tonnes. 15 tonnes de dangerosité redoutable. Sa large tête fait penser à un crocodile, mais un crocodile d'une taille démesuré. Le corps, quant à lui, est un savant mélange entre le serpent et le poisson. Malgré ses dimensions extraordinaires, le mastodonte se déplace avec une grande facilité. Il est équipé de nageoires puissantes qui lui permettent de se diriger à sa guise, mais aussi de se déplacer suffisamment rapidement pour ne jamais manquer sa cible. même si la simple idée qu'il ouvre la gueule te glace le sang, tu dois absolument voir de plus près ses dents. Elles sont nombreuses et aiguisées comme des lames de rasoir. Comme tu peux le voir, il a également un deuxième ensemble de dents dans son palais supérieur. Une fois la proie avalée, aucune chance pour elle d'en réchapper. Il pouvait venir à bout de n'importe quelle espèce aquatique qui croisait sa route. Rien ne lui résistait. Il pouvait éviscérer en quelques secondes une proie, quelle qu'elle soit. Il ne faisait qu'une bouchée des poissons, des calamars, des plésiosaures comme l'Elasmosaurus, des ptérosaures, des tortues de mer et même d'autres mosasaures si son esprit territorial le guidait. Il se servait également de son long museau pour heurter et étourdir ses proies. Son crâne à lui seul pouvait atteindre un mètre vingt. Regarde comme ce mosasaure-thilosaurus capture un ptéranodon avec une facilité inattendue. Il semble surgir de nulle part. Il parvient à se propulser en dehors de l'eau et ne fait qu'une bouchée du volatil. Il a régné en maître dans les océans et décimé même les plus gros requins de son époque. Il se met la terreur partout sur son passage. Malgré toute la violence dont il est capable, au vu de la grande taille des animaux qui vivaient à cette période, sans un prédateur alpha de cette envergure, la régulation et la biodiversité des espèces marines auraient été compromises. Il a joué un rôle essentiel dans les océans tout au long de son règne jusqu'à ce qu'ils disparaissent, tout comme bon nombre de ses contemporains après la crise du Crétacé. Si les météorites et les volcans vont avoir un terrible impact sur Terre, ils vont également sérieusement bousculer et chambouler le milieu marin. Les tremblements de terre, les tsunamis, les fortes chaleurs et les baisses de température brutales ont modifié le biotope que nous avions évoqué au tout début de notre voyage. Comme tu le sais à présent, le biotope et la biocénose sont étroitement liés. Pour qu'un écosystème puisse survivre, le fragile équilibre entre l'un et l'autre doit être maintenu. Les activités terrestres de l'époque vont rompre cet équilibre. Le biotope puis la biocénose vont subir les conséquences dramatiques de ces bouleversements. d'abord au niveau des trappes de Sibérie. En libérant de grandes quantités de dioxyde de carbone, les éruptions volcaniques ont sans doute acidifié très fortement les eaux des océans, des rivières et des petits cours d'eau. La variation du pH a causé la mort des plus fragiles comme le plancton à coquilles ou les ammonites. La perte de ces animaux impacte alors tout le reste de la chaîne alimentaire. Une nouvelle extinction de masse se profile. Mais c'est bien la chute de la célèbre météorite quelques milliers d'années plus tard qui aura raison de bon nombre d'espèces. C'est l'effet domino à grande échelle. Un grand nombre d'animaux vont s'éteindre marquant à tout jamais l'histoire de la vie. Malgré tout, certains de ces animaux n'ont pas totalement disparu de la surface du globe. Aujourd'hui encore, les tortues et les crocodiles sont de précieux témoins de ce passé tumultueux. Sous-titrage ST' 501